Un vaste sujet. Petite entrée en matière. Donc, une statistique, 95 % de l'audience est orientée vers 0,03 % des ressources disponibles sur le Web. Des statistiques aussi au niveau plus physique. Un courriel consomme en moyenne 5 watts heure et avec une pièce jointe, 24 watts heure. C'est une étude qui vient du ministère de la maîtrise de l'énergie de la France. Et en moyenne, chacun de nos courriels parcourt 7000 km. Et à chaque heure, il y a 10 milliards de courriels qui sont échangés, ce qui prend 50 gigawatts heure pour supporter les échanges de courriels au niveau mondial. Donc, quand on parle que le courriel est plus écologique que le papier, bien, ça mériterait une étude à tout le moins. Tout ça pour dire qu'au fond, je cite la personne que vous voyez là, nous façonnons nos habitations et après, sans trop s'en rendre compte, nos habitations façonnent nos vies. En fait, les technologies ont façonné nos vies avec tous les changements qu'on a vécu, surtout depuis l'arrivée de l'Internet public en 1995, autour de 1995. L'univers engendre la complexité. La complexité engendre l'efficacité, mais l'efficacité n'engendre pas toujours le sens. Elle doit aussi conduire au non-sens. Voilà l'entrée en matière, justement, du dossier que je veux vous parler aujourd'hui, gestion de l'identité. On pourrait faire une journée d'études là-dessus. Malheureusement, en 20 minutes, j'ai décidé d'éliminer certains éléments de la problématique et de me concentrer plus sur d'autres. Alors, rapidement, je vais faire un retour sur le recueil d'informations de 2011. Le GTN a financé une étude sur la gestion de l'identité. Je l'ai revisité et avec quelques propositions de mise à jour, donc, qui sont survenues depuis bientôt 4 années. Quelques notions de base présentes et sous-jacentes. Quelques enjeux autour de la gestion de l'identité. Les actions stratégiques et les acteurs. Perspectives et concisibles. Alors, allons-y. L'étude qui est encore disponible, Pierre-Julien, sur le site, j'ai vérifié dans mes shows personnels, oui, elle est disponible sur le site du GTN Québec et vous pouvez aller la chercher. Alors, pourquoi la gestion des identités? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vous en expose certaines. La première, c'est que les technologies sont parfois encadrées dans des silos. Alors, silos des LMS, d'ailleurs, la présentation qui m'a précédé sur LTI et SCORM, viennent aussi essayer de contrer cet isolement-là dans les silos et permettre à l'information de transiter. Malheureusement, souvent, dans l'étude de 2011, et vous allez voir en bas, quand je mets novembre 2011, une des problématiques récurrentes qui étaient rencontrées, c'était un cadenas sur chacun des aspects. Alors, une des choses qui est de plus en plus même usuelle aujourd'hui, c'est d'avoir un contrôle d'accès global pour l'ensemble des ressources. Une fédération. On parlait à l'époque d'une fédération d'identité. Pourquoi? Bien, c'est d'abord pour simplifier la vie de l'utilisateur. Je vais passer vite parce que j'ai beaucoup de contenu et je vais garder un petit peu de temps s'il y a des questions à la fin. Une fédération pourquoi aussi? Bien, pour standardiser les attributs des usagers, gérer l'accès selon le rôle de l'individu, authentifier efficacement, puis qualifier les demandes de l'individu. Et finalement, bien, comment on peut y arriver? Je vais revenir plus en détail tout à l'heure, mais avec ce qu'on appelle des revendications, des attributs et utiliser des clés qui encriptent les données, etc. Dans l'étude, on a défini aussi sept acteurs et parmi les sept acteurs, je vous les présente là, les sept qui sont clairement identifiés dans l'étude et ont plus ou moins un rôle. C'est sûr que le point 5, les parents à l'enseignement supérieur, ils commencent à disparaître un petit peu plus de la dynamique, mais au secteur jeune, ils sont très présents. Alors, un, les organismes, soyons conscients d'une chose, 12 universités autour d'une quarantaine de cégeps, 69 commissions scolaires régulières plus 3 à statut particulier. Ça donne un total d'autour de 125 organismes qui prennent des décisions sur la gestion de d'identité et qui ont une relative autonomie là-dessus. Donc, quand on parle de standardisation, on est face à des enjeux majeurs de gouvernance de ce côté-là. Cette gouvernance-là, tout le monde veut son autonomie, mais en même temps, elle pose des enjeux majeurs parce que lorsqu'on veut mettre des ressources en commun, ce n'est pas toujours évident. Le défi du gouvernement, je soulève, puis ça pourrait faire un long débat, c'est qu'on est dans deux dynamiques. Lorsque le gouvernement regarde lui-même son réseau, il y a un réseau relativement standard pour tous les ministères, sauf pour l'éducation en général. L'éducation est dans une autre dynamique avec le réseau du risque. Et même si on s'est construit au fil des années, une infrastructure commune, on n'a pas beaucoup planché sur les services communs. Et je pense qu'il y aura encore du chemin à faire de ce côté-là au cours des prochaines années. Le point 4, le personnel et les organisations et les apprenants. Eh bien, les éléments les plus dynamiques dans nos organisations sont de moins en moins à la merci des pays. Quand je suis rentré en 87 dans le monde de l'éducation, si je n'avais pas les services TI qui me donnaient l'accès à un ordinateur, l'accès à une disquette à l'époque parce que les disques durs n'étaient pas encore présents, j'étais tributaire de ce qui m'était offert dans mon milieu. Aujourd'hui, la liberté de choix des individus exerce une pression sur les organisations pour qu'elles s'adaptent parce que les individus, eux, ont des pratiques et arrivent et veulent les conserver dans bien les conserver. L'arrivée des géants, j'en ai mis deux, c'est sûr qu'il y en a plus que deux, mais il y en a deux qui ont donné clairement une vocation pour pénétrer le marché de l'éducation et en mettant des moyens spécifiques, avec des équipes spécifiques pour adresser des problèmes spécifiques à l'éducation. Alors, ces géants-là arrivent aujourd'hui. Les stratégies qu'ils ont dû mettre en place pour rentrer n'ont pas porté fruit du jour au lendemain. Je veux juste rappeler que Microsoft, par exemple, avait mis en place Live Attitude il y a plusieurs années et qu'avant de commencer à implanter le premier office 365 d'une commission scolaire, on parle d'un délai de cinq ans. Donc, il a fallu de la patience, mais là, c'est sûr que les résultats dans ces deux cas-là portent leurs fruits. Même Facebook a annoncé il y a près d'un an qu'ils voulaient rentrer dans le marché de l'éducation. On n'a pas vu rien de très concret destiné au marché, mais il y en a quand même fait l'annonce. Le comment maintenant? Alors, dans le rapport de 2011, on a fait une savante analyse où on s'est inspiré de documents qui nous venaient de toutes sortes de sources et on a fait une adaptation d'un document dont la source est là, mais la source ne répond plus aujourd'hui quand j'ai vérifié en fin de semaine. Mais essentiellement, il y avait trois aspects dans lesquels je n'entrerai pas dans les détails, mais il y avait tout à gauche l'aspect de la gouvernance, des attributs d'identité, qu'est-ce qui pourra être utilisé dans les attributs d'identité pour le Big Data. Et ensuite de ça, les niveaux d'autorisation, de standardisation. Donc, ceux que ça intéresse, vous pourrez aller revoir l'étude qui a été proposée à ce moment-là, une fédération animale. Dans le rapport de 2011, OHALT, qui est devenu un incontournable aujourd'hui, émergeait. Alors, on commençait à avoir de l'authentification à ce moment-là OHALT. Aujourd'hui, parmi tous les standards, tous les autres continuent d'exister, mais force est d'admettre que celui-là s'est imposé de plus en plus. En plus de ça, j'ai laissé une trace parce qu'on avait Microsoft in the cloud, mais c'est la même chose pour Google, c'est la même chose pour Twitter. Les joueurs majeurs arrivent aussi avec des stratégies sur la gestion d'identité. Et même si elle est gérée dans votre organisation, vous allez vous adapter de plus en plus à ces pratiques-là parce qu'elle vous offre d'immenses possibilités. C'est ce qu'on constate présentement dans les organisations qui ont fait le saut. Je passe rapidement. Quand on parle du cloud, un petit cours de cloud 101, en fait, on parle de plusieurs choses. Dans le jargon on-premise, on va parler de serveurs sur site. On va parler d'infrastructures as a service. Donc, exemple, chez OVH à Bois-Arnois, on peut avoir des serveurs de type IAS. PAS, Amazon en offre, Microsoft en offre, il y a plusieurs compagnies. Donc, on a des choses qui sont faites par le fournisseur et un petit peu par les services informatiques de vos organisations. Et dans le cas du software as a service, l'officiel vous est livré en mode hébergé. Vous n'avez que de la gestion à faire. Le problème, le problème principal, il va arriver au niveau des types d'architecture. C'est que chez nous, on a des applications entièrement en mode cloud et c'est merveilleux. Le problème, c'est qu'il existe des applications qui roulent dans vos environnements et il faut arriver avec le concept de cloud hybride. Et ça, ça pose dans certains cas des méchants maux de tête parce qu'on a des vieux systèmes, mais qui sont vitales parce que c'est souvent des systèmes patrimoniaux. Il va falloir arriver à faire le transit d'information avec ces systèmes. Je passe ça rapidement. Il y a eu des exemples de données ce matin. J'en rajoute un sur la pile. L'intelligence artificielle va-t-elle signer la fin de l'évaluation scolaire? C'est une étude qui a été faite en collaboration avec Google et Google a commencé justement à faire regarder, par exemple, le comportement de groupe d'élèves et d'essayer de prédire le taux de réussite. Combien d'élèves vont réussir les évaluations? Et présentement, c'est fait en collaboration avec une université. Malheureusement, je n'ai pas accès à mes notes. Je ne peux pas vous le dire. Vous pourrez qualifier le lien et aller voir, mais le taux de réussite est présentement de 85 % sur l'évaluation selon qu'un étudiant va réussir et échouer et la note réelle qu'il obtient par la suite. C'est sûr que c'est dans des choses très circonscrites, matières avec un contenu bien identifié. Ces enjeux-là touchent aussi la gestion d'identité. Quand on veut faire de la gestion d'identité, il y a trois choses de base qu'il faut gérer. L'identification, l'authentification et l'autorisation. L'identification, c'est ce qui sert à vous identifier, exemple, votre adresse de courriel. L'authentification, c'est ce qui va nous permettre de garantir que celui qui utilise l'adresse de courriel est bien vous. Et l'autorisation, c'est les ressources auxquelles vous allez pouvoir accéder. Alors, pour sauver du temps, je passe ça. Ce qu'on commence à voir de façon intéressante, c'est au niveau du gouvernement du Canada, je ne sais pas si tout le monde a fait ses rapports d'impôt, mais si vous êtes allé voir votre dossier personnel au niveau du gouvernement du Canada, il vous offre maintenant de passer par votre institution bancaire ou votre caisse populaire pour accéder à vos données personnelles au niveau de l'impôt fédéral. Alors, on voit justement que les gouvernements, je pense que le gouvernement fédéral en est arrivé à la conclusion qu'il avait avantage pour que les gens fréquentent ces services à prendre un système d'authentification que les utilisateurs utilisaient régulièrement. On a le même défi dans les institutions d'éducation. C'est aussi, si notre élève, notre apprenant ou notre enseignant est dans des systèmes trop à temps partiel avec des systèmes d'authentification trop particuliers, bien, ça va baisser la fréquentation. Une lecture que j'ai faite avant les fêtes en décembre 2015, c'est une personne que j'ai découvert, Dominique Cardon, un français, qui explique quatre façons de classer l'information numérique et en lien avec l'identité aussi sur le web. Alors, je vous le passe rapidement, ceux que ça intéresse, j'ai la façade du petit livre aussi, un livre de 110 pages à peu près qui est très intéressant. Les données à côté du web, donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'identifier. Google Analytics, par exemple, ne demande pas d'avoir une identité pour collecter les données. Dans le cas, par exemple, au-dessus du web, là, on va avoir le rang que vous occupez chez Google, lorsque l'on fait une recherche et qu'on sort des pages. Donc, le rang est décidé. Donc, il y a tout un système de mérite, un système de gestion de l'autorité qui est fait et qui est décrit. Je le passe rapidement. Le troisième, c'est dans le web, c'est toutes les interactions au niveau des médias sociaux. Alors que chez Google, on ne veut pas être que vous en fassiez par exprès pour faire des actions, pour faire monter vos pages. On veut vérifier que vous le méritiez. Dans le cas des médias sociaux, c'est tout le contraire, justement. Si vous voulez travailler fort pour mériter des lives, des choses, grand bien vous fasse, vous le faites et personne va vous mettre de part en arrière. Et finalement, en-dessous du web, c'est d'essayer, et c'est là que ça devient intéressant, pour ce qui nous préoccupe ce matin, c'est qu'on veut avoir des traces pour être capable de vous proposer des ressources adaptées en fonction de la navigation que vous avez faite. Ces traces-là ne sont pas toujours très intelligentes. Par exemple, vous magasinez un voyage et vous voyez pendant un mois qu'on vous propose des voyages. À un moment donné, ce n'est pas toujours très subtil. Alors voilà, le livre de M. Cardon, « À quoi rêvent les algorithmes? » Mais il n'est pas question de mathématiques. OK. Sept éléments de conclusion rapidement. Les attributs taxonomiques clés. Voici un exemple. Il y en a des foules d'exemples. Mais quand un élève va se présenter, les données des systèmes, les institutions contiennent déjà énormément d'informations. Ces informations-là, bien, là, je donne un exemple au niveau du secteur jeune. Quel CS, quelle école, quel niveau, au type kinesthésique visuel, ça, non, ce n'est pas dans les systèmes. Mais on pourrait avoir, on pourrait générer de ce type de données-là. C'est plus de dire que ce type de données-là, c'est des données qui vont avoir de l'intérêt au cours des prochaines années et pour lesquelles il y a des recherches actives qui sont faites. Est-ce qu'il y a une grande difficulté? Difficulté légère selon la matière. Si on a déterminé la matière, selon quelles compétences, est-ce qu'il y a une compétence particulière qui maîtrise moins, etc., etc. Donc, les attributs, je les ai appelés taxonomiques, mais ne sont pas nécessairement seulement taxonomiques, ont un intérêt sur la gestion de l'identité. Et c'est un enjeu énorme parce que nos systèmes regorgent de données sur les gens qui sont dans nos organisations. Maintenant, comment on va les utiliser? Elles ne sont souvent pas facilement interrogeables pour être interopérables. C'est en lien aussi avec les silos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ces données-là, bien, une bonne partie peuvent être alimentées à même les systèmes excitants. Visibilité des identités numériques. Ça aussi, c'est un des travaux de, je ne vous dis pas que c'est lui qui l'a inventé, mais Dominique Cardon. Clairement, ceux qui s'intéressent, j'ai mis le lien vers la page originale. Je vous en propose un schéma simplifié. Et au niveau de la gestion d'identité, deux choses vont être importantes. L'identité civile, c'est-à-dire, c'est quoi l'âge que vous avez, c'est quoi, quel cours vous êtes à... Ça, c'est des données invariables. Puis, l'identité agissante aussi. Donc, tout ce que vous produisez comme contenu, toutes les traces que vous laissez vont donner des indicateurs aussi pour suivre des apprentissages. Ça, c'est une découverte récente que j'ai fait. Sandy Pentland, en fait, elle parle au niveau de gestion d'identité et des données du Big Data d'une ingénierie sociale. J'ai trouvé le terme intéressant parce que je pense que ça décrit bien ce dans quoi on est en train d'embarquer. C'est qu'il va falloir prendre une mesure de ce à quoi on est confronté présentement au niveau des décisions qui vont être prises sur l'éthique de la gestion d'identité, les données accessibles aux grands fournisseurs de services parce que, n'oublions pas qu'on nous offre la gratuité. Pourquoi ne pas se servir? Mais dans cette gratuité-là, il y a des enjeux aussi parce que si on vous l'offre gratuit, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce qui a de la valeur, c'est ce que vous faites et les traces que vous laissez dans ces environnements. Le marketing des géants. Un exemple très simple. Les géants ont compris qu'ils ne réussiraient pas à vendre leur plateforme en se comportant comme des paquebots. Ils sont des paquebots et ils ont un tirando important et ils ont un mouvement et ils continuent. Cependant, il faut qu'ils débarquent en termes de flottier. Je fais un lien avec les quelques 125 organismes qui prennent une décision au Québec autour de l'éducation, que ce soit à l'enseignement supérieur ou au secteur jeune. Et s'il avait fallu qu'ils arrivent et que les 124 ou 125 quantités prennent la même décision, jamais elles n'auraient pénétrées. Alors, comment ça marche? Bien, c'est simple. C'est qu'on réussit à convaincre un organisme, un organisme, un est séduit. On rajoute de la fonctionnalité, parfois gratuite, parfois payante, et le modèle se construit comme ça. Et à un moment donné, on est tous là, mais on est tous dans des silos. On est tous dans nos silos organisationnels et le défi s'en vient d'ici quelques temps où on veut travailler ensemble, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des obstacles présentement. Donc, il y a des défis de maturité de ces plateformes-là pour nous amener à bon terme. Se préparer aux changements, je passe vite. Il me reste qu'on met le temps? Une minute? Bon, OK. Les entrepôts de données, je n'ai pas le temps d'en parler, mais les entrepôts de données, c'est capital parce qu'il y a des entrepôts qui appartiennent aux organisations. Il y a des entrepôts de données qui appartiennent aux majeurs, présentement, sur vos traces de données en fonction des institutions. Et il y a eu deux rapports gouvernementaux qui ont été déposés il y a un an et demi, deux ans à peu près, qui sont très intéressants sur la chose et il faut s'en préoccuper. Et finalement, les avancées de la recherche, bien, malheureusement, dans le quotidien des organisations, il y a beaucoup de choses qui émergent et l'information n'est pas facilement accessible, elle n'est pas facilement distribuée. Et je pense qu'il y a un gros défi à relever de ce côté-là pour faire connaître les avancées de recherche qui peuvent s'appliquer souvent de façon pratico-pratique très rapide. Alors, tout ça pour dire, bien, vous relirez ce qu'ont dit nos deux, mais ma présentation s'orientait autour de ça. Donc, nos environnements changent et on le voit aujourd'hui avec tout le monde qui a des ordinateurs, bien, nos actions se modulent.